Jacques Meunier, bonjour. Bonjour. L'heure du bilan de la 43e édition a sonné, ce bilan plutôt, même très positif, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire beaucoup de choses. Déjà, tous les concerts sont bien passés. Il y a juste un concert qui s'est déroulé sous la pluie. On a dû raccourcir un petit peu, mais autrement tout s'est bien passé. Et puis des grands moments avec les grosses têtes d'affiches, les légendes comme Depeche Mode, comme Lenny Kravitz, qui avaient un show incroyable, avec un son magnifique, des éclairages comme on a rarement vu. Gorillaz aussi, avec 25 personnes sur scène, beaucoup de rappeurs invités. Et puis plein de nouveaux groupes, et notamment toute une nouvelle génération d'artistes de hip-hop. Il y en avait une quinzaine cette année, c'était vraiment assez nouveau. Et ça a très très bien fonctionné. Du côté du Village du Monde, une invitation au voyage comme d'habitude, cette fois-ci du côté de l'Europe du Sud. Vous avez ravi les Portugais, les Italiens, les Espagnols. Oui, pour nous, on a été très contents de pouvoir mettre en avant les cultures des gens des communautés qui vivent ici, certains depuis très longtemps, mais qui ont forcément au fond de leur tête des airs de musique, des envies de nourriture. Donc là, il y avait la musique, la nourriture, les boissons. Et on a fait honneur à ces belles cultures qui sont très proches de chez nous, qu'on ne connaît pas forcément. Beaucoup de gens vont en vacances, mais peut-être juste au bord de la plage, et ne vont pas forcément écouter de la musique dans les clubs. Donc voilà, c'était l'occasion vraiment de mettre en avant toutes ces belles musiques. Et je crois que c'est réussi. Et on peut déjà annoncer que pour l'année prochaine, place au Québec et au festival. Beaucoup d'animation à La Ruche notamment. Et puis Jamel Debbouze qui a animé la grande scène. Et puis je crois qu'il y a une petite anecdote à son sujet. Jamel Debbouze, il organise un festival à Marrakech. Marrakech, je lui rire. Donc il était très intéressé. Il m'a posé beaucoup, beaucoup de questions sur Paléo. Et il m'a demandé si on était d'accord de faire le même festival à Marrakech. Mais là, on était dans les loges. Je lui ai dit, allons faire un tour sur le terrain, tu vas voir ce que c'est Paléo. Et quand on est sortis, on est allé, on a vu Monique Lamouche avec toutes ses sculptures et ses flammes. On est allé à La Ruche voir les artistes du théâtre de rue. On est allé au Village du Monde voir les décorations du Colisée. On est allé au HES voir toutes les expériences des élèves. Et là, il a réalisé que Paléo, c'était quand même une grosse, grosse machine. Et que ce n'était pas si simple de l'exporter comme ça au Maroc d'un coup de baguette magique. Il reste encore une soirée. Mais si tu devais donner ton coup de cœur, ton meilleur souvenir en tant que programmateur de cette édition, ça serait lequel ? Alors c'est une découverte, c'est un groupe qui s'appelle Alguir, qui mélange du punk au gospel. Donc c'est assez étonnant et détonnant comme mélange. Mais pour moi, c'était vraiment le coup de cœur de l'édition. L'année prochaine, ça a été annoncé par Daniel Roslas, justement, confirmé que l'Oignon Saint-Sergue déplace son dépôt sur la plaine de Lasse. Là, plusieurs incidences. On a annoncé que le festival serait retardé, notamment dans les Duts. Quelle incidence plutôt ça aura au niveau de la programmation ? Peu, à mon avis. Est-ce qu'on va garder quand même la même formule ? On va garder le même nombre de scènes ? Donc on va continuer à programmer du hip-hop, de l'électro, du rock, de la chanson, des musiques du monde, de la musique classique. Donc l'ensemble de la programmation restera la même, la même ouverture. Par contre, des scènes vont certainement être déplacées. On doit revoir tout l'urbanisme. Pour nous, c'était une gêne, mais on l'a transformée en opportunité. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur le projet. Ce n'est pas si simple de remodeler un événement comme le nôtre, un festival comme le nôtre. C'est un urbanisme assez pointu pour que tout fonctionne bien. Au niveau des interférences sonores entre les scènes aussi, il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc voilà, on travaille encore à fond. Et au mois de septembre, on a notre séminaire qui rassemble tous les responsables du festival. Et là, on va prendre des décisions assez importantes pour 2019. Donc de la musique à venir, en tout cas, c'est pour la suite. Mais puisque c'est réussi, longue vie au Paléo et santé ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !